L'inqui-tag c'est un capteur, c'est un objet connecté dédié à la plaisance et au yachting. Le principe c'est un capteur Bluetooth, ce qu'on appelle Low Energy ou Smart Bluetooth, avec une portée d'environ 70 mètres et une consommation relativement réduite, puisque si le capteur on le laisse allumé il tient un an pratiquement avec sa pile et sinon il suffit de changer la pile. Ce capteur est relié à une application mobile disponible sur Android et sur iOS qui permet d'automatiser et de faciliter l'alerte et le sauvetage de l'homme à la mer. Donc le principe est simple, le chef de bord monte à bord avec ses équipiers, il remet un capteur à chaque équipier, il active ce capteur sur l'application et puis il navigue. Si le capteur se trouve au-delà de la distance autorisée ou si quelqu'un tombe vraiment à l'eau, à ce moment-là l'application se met en alerte avec une sonnerie et puis l'application démarre. Alors elle fait trois choses essentiellement, la première c'est qu'elle permet de repérer, bon évidemment le point où est tombée la personne à l'eau, le cap qu'il faudrait prendre pour le retrouver et puis la différence de cap qu'il y a entre le cap du bateau, le temps qu'on affale la voile si on est en voilier etc. Ça il faut que le chef de bord le valide, c'est-à-dire que c'est pas une erreur, il y a bien un événement à signaler. Il y a un autre cas de figure, il a mis le capteur sur son chien par exemple, il faut bien aller le récupérer dans l'eau, mais on est peut-être pas obligé de prévenir la planète entière d'envoyer les secours. Donc en fait, à ce moment-là, on dit ok non, on ne déclenche pas les secours et puis on se débrouille tout seul. Dans le cas où c'est un vrai événement, c'est bien un humain qui est tombé à l'eau etc. À ce moment-là, la deuxième partie de l'application se déclenche et ça appelle automatiquement le cross. Un appel phonique puisque c'est le seul autorisé aujourd'hui par le cross. C'est-à-dire que le numéro est préenregistré, le téléphone affiche l'appel, il y a juste à le valider. En même temps, on peut aussi l'envoyer à un club, à la capitaine du port, à qui on veut. Et surtout, il y a un SMS qui part à un 06, cette fois qu'on lui aura renseigné et qui permet d'envoyer exactement le message de secours. Genre, m'aider, m'aider, m'aider. Ici, le yacht Géricault, une matricule étang. 4 personnes à bord, on a un homme à la mer à telle latitude longitude, c'est arrivé à telle heure, aidez-nous. Et là, la personne à terre peut relayer ce message-là auprès des secours. Ça, c'est la deuxième partie de l'application. La troisième, c'est un réseau communautaire, c'est-à-dire de type oise. C'est-à-dire que le chef de bord peut signifier, avec la troisième icône que vous voyez sur le loin, un tronc d'arbre qui flotte, un plongeur mal identifié, une épave, j'en sais rien. Et donc, ça se passe exactement comme un jouiciel de Coyote, à la limite. On a aussi signalé d'autres événements comme Coyote. Et c'est un map avec dessus des petits pictogrammes qui permettent de repérer les événements qui se sont passés. Ça, c'est la version principale. On a aussi une version sous forme de montre. Donc ça, c'est pas une montre connectée, c'est une montre sous Android qui fait téléphone. Elle a une puce SIM dedans. Donc, on peut téléphoner, on peut aller sur Internet. On peut y charger les applications qu'on charge habituellement. Windfinder, Winguru, la météo marine, le compas, j'ai le version météo. Et puis, on y a mis notre propre application, qui est là, par exemple, pour les kitesurfeurs ou pour la planche à voile ou pour le kayak. On part, on est dans la mouise. Il suffit d'appuyer sur le bouton et ça envoie sur un numéro 06 qu'on aura aussi préenregistré. La position exacte de l'événement avec une carte qui permet de le localiser plus facilement. La personne qui a reçu le SMS peut même réactualiser si elle répond au SMS. Ça lui renvoie la position. Donc, s'il y a eu des rives, si le type a pu redémarrer mais il s'est replanté. Et la troisième application, c'est la forme du capteur plus l'application de la montre. C'est-à-dire un capteur avec un bouton pour les écoles de voile, pour les loueurs de bateaux, pour les loueurs de scooters des mers, etc. Ils le remettent en même temps que le bateau et quand le type est dans la mouise, il appuie sur le bouton et ça lui permet de faire un appel. Voilà, vous savez tout. Et donc tout ça pour quel tarif ? Alors aujourd'hui, le capteur unique vaut 59 euros et puis après ça se vend par 7 de 4 à 200 euros. D'accord. On va s'intéresser peut-être un peu plus en détail au business, à votre business. Ça fait combien de temps déjà que vous avez démarré votre activité ? Alors l'idée, elle est née quasiment jour pour jour il y a un an puisqu'elle est née ici au salon en discutant avec des équipementiers nautiques du problème de la sécurité, etc. Et en rentrant le soir, elle me dit tiens, parce que moi je suis plutôt de la part, enfin je suis marin mais je suis aussi de la partie informatique, pourquoi est-ce qu'on irait pas un peu plus loin ? Et puis il a fallu 6 bons mois parce qu'on était parti sur des pistes un peu plus complexes avec un GPS dedans, enfin ça devenait un truc un petit peu lourd. Et puis tout à petit on l'a simplifié, on a fait des protos et l'application a démarré il y a 3-4 mois. Alors on a mis 3-4 mois pour arriver à l'état où on est aujourd'hui. Les prévisions de livraison de toute façon sont en juin, donc il y a un financement participatif qui est lancé sur KissKissBankBank pour nous permettre d'arriver à terme. D'abord parce que je crois qu'il fallait attendre le salon pour entendre les marins. Hier on a eu une journée relativement riche d'échanges pour faire évoluer un tout petit peu le soft et modifier un tout petit peu un certain nombre de paramètres. Donc là on s'est donné jusqu'au 15 janvier pour intégrer ces modifications-là et on lancera la fabrication à partir du 15 janvier, je pense pour une livraison ou plus tard le 1er juin. Et au niveau de l'entreprise en elle-même, est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'équipe et votre mode de fonctionnement ? Oui, alors on est en création pour l'instant, vraisemblablement on sera sous forme de sociétés anonymes. Je suis à l'origine de l'idée, à l'origine du cahier des charges et du développement de la partie communication, que ce soit les sites internet ou un certain nombre d'appels immobiles. Simplement sur le développement proprement parlé, je suis allé sourcer dans des écoles d'ingénieurs. Un type qui avait un peu de punch, qui avait quasiment terminé, qui en fait cherchait un stage et plutôt que de prendre un stage, il a bossé avec moi et on sera associé sur cette nouvelle société. Il y a un troisième élément, là encore c'est un jeune mais qui n'était plus étudiant, mais sur la partie com, même si mon métier est plutôt le marketing que la communication pure. Du coup j'avais réfléchi un certain nombre de choses, en particulier sur la partie net, sur la partie marketing en ligne etc, ça j'assume tout seul. Mais sur la PLV, sur la création des visuels etc, il y a un jeune designer qui a pris en charge cette partie-là et je trouve que ce n'est pas si mal réussi. Et vous plus personnellement, est-ce que vous pourriez vous décrire vous-même un petit peu et quelles sont vos qualités qui ont été nécessaires et mises en œuvre pour ce projet ? Alors moi je suis issu du monde informatique, j'ai un certain nombre d'années, donc j'ai en particulier été directeur informatique du siège national du Crédit Agricole pendant une bonne quinzaine d'années. Puis j'ai monté ma propre entreprise dans le négoce électronique, donc je m'éloignais un peu de l'informatique et puis j'y suis revenu là en mélangeant en fait les deux, c'est-à-dire un développement informatique, une création de produits électroniques et puis quand même le métier aussi que je fais depuis 4 ans, c'est-à-dire le marketing en ligne, c'est-à-dire de vendre des applis et des sites internet et de les faire monter sur les réseaux sociaux. Donc j'avais déjà chacune des briques nécessaires au lancement, je l'avais. Et puis je crois que j'étais aussi entrepreneur, j'ai d'autres produits, enfin quand celui-là sera sur les rails, on a d'autres produits qu'on va commencer à présenter, je pense que c'est ça qui est excitant. Commercialement, je ne vous ai décrit aucune compétence dans les personnes qui m'entourent sur la partie commerciale, donc on va effectivement rechercher vraisemblablement ou une junior ou un étudiant qui a un peu envie de s'investir dans ce domaine-là, sachant que la journée professionnelle d'hier a été relativement riche et qu'on a déjà des propositions de distribution en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse et qu'il va falloir orchestrer ça, négocier ça et puis derrière le faire vivre. Donc moi j'ai 54 ans mais pour moi c'est bien plus agréable de vivre avec des gens qui en ont 26 et 30. D'abord parce que moi ça me maintient un peu plus jeune et puis nous on a un background qui fait qu'on est un peu formaté. Si je vous montre le design de l'application quand je la présentais dans le cahier des charges, on est fort loin du design qui est là, qui est plutôt moderne et sympa. Qui a l'air plutôt intuitif, oui. Ouais, le type il a 26 ans, il m'a convaincu parce que pour moi un bouton devait être en relief, se voir, machin, il m'a convaincu que non, le flat ombré sur les boutons, c'était le top. Et voilà, on est parti comme ça et je pense que la jeunesse a aussi l'avantage d'avoir le pouvoir de conviction. C'est-à-dire, sans me dire t'es un vieux con, on me disait voilà, regarde, réfléchis, va voir telle appli. Alors je suis du métier, j'en connais un paquet d'applis mais j'ai pas 26 ans. Et donc concernant ce salon, c'est un retour aux sources, on l'a bien compris, c'est là que vous avez découvert l'idée. Et votre objectif, l'objectif de s'afficher comme ça au tout début de la création d'entreprise, c'est quoi concrètement ? Alors je pense que, là je vous ai parlé de mon background professionnel, mon background personnel il est dans le notice. J'ai un réseau relativement important, relationnel dans le notice. Et je pense que c'était important que j'y sois pour que les soutiens, les vips on va dire, s'affichent en disant moi ce projet là, je le soutiens, je vais jusqu'au bout etc. Donc ça on est encore sur du marketing là. Et puis je pense que c'était dans le marché des objets connectés ou même le marché mobile, globalement tout va super vite. Donc on sera lundi copié, j'en ai aucun doute. C'est protégé mais les gens vont trouver la moyenne de détourner. Mais je pense qu'aujourd'hui, le business, c'est pas de protéger le passé. L'idée que vous avez eue, qui est réalisée, qui est à vendre, c'est bien de la protéger un peu. Mais ce qui est important, c'est de protéger la suivante en fait. C'est-à-dire qu'il faut, la partie protection elle est avant. Aujourd'hui on sait qu'on se fait copier, là il y a un capteur qui n'est pas en boîte. Le nombre de types qui le retournent, enfin pour voir la marque du... Mais c'est pas grave. Mon avantage concurrentiel, il est d'être parti justement, d'avoir pris ce stand au salon. Nous on est prêt, nous on est pro. Le stand n'est pas grand parce qu'on a fait à hauteur. On finance ça aujourd'hui sur le fond propre. Donc c'est à hauteur de nos moyens. Néanmoins, l'appli je peux vous la démontrer. La com elle est là. Les soutiens VIP ils sont là. Et on y va, on avance. Si on a peur d'être copié, si on a peur d'être dépassé, c'est sûr on sera copié. On sera à un moment donné dépassé. Idem sur la distribution, on en parlait tout à l'heure, sur la partie commerciale. Il vaut mieux d'emblée s'associer à des gros et puis se protéger quand même. Parce que si demain c'est une marque connue, réputée sur le plan international, qui s'affiche sur la distribution de LinkiTag, ceux qui vont copier vont réfléchir un cran de plus. Parce que LinkiTag tout seul, on savait l'imiter. Mais LinkiTag distribué par un tel, c'est un peu plus compliqué. Après il faut être les meilleurs quand même. Mais on continue à développer. Le troisième produit dont je vous ai parlé, il n'est pas né il y a un an. Il est né il y a 15 jours. C'est dommage, c'est un modèle 3D du capteur qu'on avait imprimé en impression 3D mais qu'on nous a volé. On ne l'a pas lu mais l'idée elle existe. On peut montrer le plan 3D, on a le schéma électronique. On avance pas à pas et pareil, il faut garder la tête froide. Je ne vous ai pas dit que c'était signé la distribution. C'est acté mais on verra en janvier parce qu'on aura les retours des marins, des jeunes qui passent. Je pense que c'est ça, il faut s'afficher. De toute façon c'est bien connu, il faut investir pour gagner de l'argent. Merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment un exemple enrichissant d'entrepreneuriat. Pour nous soutenir jusqu'au 6 janvier, il y a deux concours de start-up en cours. On est premier sur l'un qui est le concours d'Orange, qui s'appelle Orange Pulse. On peut retrouver le lien sur Facebook. Là c'est le vote du public. Pour moi si vous me dites que vous allez me soutenir, c'est important que vous présentiez le site à vos élèves. Et qu'il puisse effectivement cliquer pour me soutenir. Le deuxième, c'est le concours de start-up du Nautic lui-même. Ce n'est pas le vote du public, c'est un jury qui nous a sélectionné. Et on a un speed dating sur la scène du Nautic vendredi après-midi à 14h. J'aurai 3 minutes pour défendre mon projet pour une première place qu'on s'est déjà quasiment acquise tellement on est convaincu de notre produit. C'est merveilleux. Alors, Nico. Oui. Parlez. Bon écranais.